Générique Générique Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette Université de la Vie 2022 d'Allianz Vita. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est la liberté, pourquoi faire ? L'année dernière, à la fin de l'Université de la Vie, les participants avaient rempli un questionnaire et ils avaient proposé différents sujets qu'ils voulaient voir abordés. Le thème de la liberté est très souvent ressorti et donc nous sommes ravis de pouvoir le mettre en œuvre cette année. C'est par ailleurs un thème tout à fait percutant pour les temps que nous traversons. Les repères sur la liberté que nous allons essayer de dégager au cours de ces quatre soirées doivent nous permettre de mieux nous situer devant les questions bioéthiques. Et même, en complément des enjeux bioéthiques, réfléchir en profondeur sur le thème de la liberté doit nous aider à y voir plus clair face aux problèmes complexes et confus qui nous sont posés chaque jour. Je pense à la situation sanitaire, aux politiques mises en œuvre et à tous les choix personnels que nous avons dû poser ces derniers temps, exerçant ainsi notre liberté. Les membres d'Allianz Vita, qui ont organisé tout cet événement, je les remercie d'ailleurs chaleureusement en passant, seront heureux s'il y a pour vous un avant et un après. Si à l'issue de l'Université de la Vie, nous nous sentons éclairés et remotivés pour diffuser une culture de vie autour de nous, avec confiance, joie et audace, alors nous aurons réussi tous ensemble notre pari. Je vous souhaite à tous une très fructueuse Université de la Vie. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière séquence de l'Université de la Vie. Nous allons continuer à explorer la liberté, mais je crois qu'on commence à mesurer de plus en plus et bien qu'on ne peut pas l'enfermer dans une définition. La liberté, c'est avant tout, je crois, une expérience intérieure autant qu'extérieure. Elle se laisse facilement éroder par l'ignorance, par les idéologies. Elle rencontre au fond chaque matin ces obstacles qu'il nous faut surmonter, mais chaque soir, elle rencontre ses petites victoires. Alors cette dernière séquence, je crois, est très importante. Elle va nous emmener d'une idéologie qui trouble le raisonnement, la politique, le débat public, jusqu'à une boussole essentielle, la loi naturelle. Il est évident que les influences autour de nous sont multiples et permanentes, mais beaucoup d'entre elles, finalement, nous façonnent positivement, nous bousculent, nous encouragent. Mais il y a aussi, évidemment, des influences néfastes qui ne manquent pas autour de nous. Tugdual Derville va venir nous aider à réfléchir à cela. Tugdual est le porte-parole d'Allianz Vita. Il est le fondateur d'Abras Ouverts. Il est aussi le porte-parole du collectif Soulagés mais pas tués, dont nous avons parlé la dernière fois. Il est aussi co-initiateur du Courant pour une écologie humaine. Il a aussi publié plusieurs livres, dont le dernier en date s'appelle Nouvelles recettes de bonheur, 71 actions d'écologie humaine, qui étaient parues aux éditions de l'Emmanuel. Tugdual Derville va d'abord nous expliquer ce qu'il perçoit comme étant des obstacles, au fond, à la liberté, que ces obstacles, d'ailleurs, soient extérieurs ou intérieurs. Et il va ensuite nous expliquer, nous partager quelques clés pour grandir en liberté. Tugdual Derville. Notre titre suggère que la liberté est toujours en mouvement, que nous sommes appelés à la liberté et donc insuffisamment libres. La vie est comme un travail continu de libération, de lutte contre l'aliénation. Et puis, il faut noter un lien étroit entre liberté véritable et accès à la vérité. Je me souviens d'Hervé Messager, qui était le kinésithérapeute de Vincent Imbert, un jeune homme qui est mort en euthanasie en 2003. Et Hervé avait dénoncé cette euthanasie et tous les mensonges autour de cette euthanasie. Et je lui avais posé la question, parce qu'il avait pris énormément d'insultes, il avait été extrêmement encouragé seul contre tous. « Pourquoi as-tu été si libre ? » Sa réponse, « Je l'ai fait par amour pour la vérité ». Je propose de commenter six obstacles qui entravent notre liberté véritable. Premier obstacle à la liberté, l'ignorance. C'est comme la mer de toutes les errances. Elle nous interdit de penser et d'agir en connaissance de cause. Quel est le sens d'un choix libre si nous ne savons pas à quoi il nous engage ? Vous connaissez peut-être l'effet de Dunning-Kruger, qui ont étudié notre façon de réfléchir et de prendre position par rapport à des sujets. L'abscisse de leur schéma manifeste notre degré de compétence, de débutant à expert, et leur donner notre degré de confiance. Eh bien, ils ont pu montrer que, moins on connaît un sujet, au tout début, plus on acquiert sur ce sujet une conviction forte, marquée par un fort degré de confiance. C'est la montagne de la stupidité. Très vite, quand on a étudié un peu le sujet, on descend dans la vallée de l'humilité. On ne sait plus. Et il faut beaucoup travailler pour retrouver un niveau de confiance fort sur le plateau de la consolidation. Niveau de confiance, toutefois, qui ne sera jamais aussi fort que lorsque nous étions stupides. Alors, c'est ce schéma qui s'applique à nos modes de fonctionnement, à, par exemple, trois domaines d'application. Dans la pandémie, je vous laisse réfléchir à la façon dont nous nous situons les uns et les autres sur les différents points, les différents débats cruciaux autour de la pandémie. En matière de vote, quel est le sens d'une démocratie si on n'a pas de compétences ? Vous voyez, on va avoir un degré de confiance pour tel ou tel, mais sans avoir vraiment un niveau de compétence suffisant. D'où la nécessité d'une montée en compétences démocratiques, des compétences des citoyens, pour que la démocratie soit vraiment vive et digne de ce nom. On peut noter aussi que les atteintes à la vie sont toujours réalisées en méconnaissance de cause, à cause de difficultés présentes ou de peur de l'avenir, qui voilent la réalité. C'est vrai, en début de vie, les femmes qui subissent l'avortement, souvent, non seulement ignorent la valeur de la vie, mais tout le potentiel de celui ou de celle qu'on ne laissera pas naître, le potentiel de lien avec les autres, de développement, etc. Et puis, même chose en fin de vie. On a vu avec Jacques Rico que l'euthanasie était une « étrange liberté », puisqu'elle annihile toute capacité de liberté, puisqu'on se prive par la mort de vivre. Mais justement, on ne sait pas ce dont on se prive. Je me souviens d'une jeune femme qui pense qu'elle avait obtenu de sa mère qu'elle soit euthanasiée. Sa mère lui avait promis, sa mère n'a pas pu le faire. Et elle a dit, cette jeune femme, dans les moments ultimes de sa vie, « Je n'aurais jamais cru qu'on vivrait des moments aussi forts. » Ces instants précieux pendant la rémission à laquelle elle ne croyait pas. Voilà en quoi cette liberté de vivre ne doit pas être volée en anticipant cette échéance. Deuxième obstacle à la liberté, l'auto-enfermement, qui est aussi une aliénation. C'est le syndrome de persévération. On pourrait détourner la formule latine bien connue en disant « persévérare humanum est ». Les études le montrent. Plus on se trompe, plus on s'enferme dans l'erreur. Par exemple, si vous avez un forfait de téléphone catastrophique, vous payez beaucoup trop, plus les mois et les années passent, et moins vous avez tendance à changer de forfait, parce qu'il faudrait avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est fait avoir pendant des années. Même chose pour les changements de style de vie, auxquels appelle la crise environnementale. Ils se heurtent à cette tendance que nous avons à l'inertie. Tendance qui croît avec l'âge. Les Occidentaux risquent d'abandonner l'appel au changement, tout triste, car ils ont, car nous avons, de grands biens. Et c'est une aliénation, c'est une perte de liberté. L'auto-enfermement dans les idées qui nous arrangent, s'exprime aussi par ce qu'on nomme des biais de confirmation. Nous avons tous tendance à privilégier ce qui nous confirme dans nos présupposés en minimisant tous les signaux contraires. C'est une forme d'auto-justification. Maurice Zendel l'exprime en disant que nous avons une tendance irrémédiable à donner à la vérité notre propre visage. Aristote disait, « Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. » Ce sont des biais aliénants. Alors, naturellement, il est plus facile de dénoncer ces biais chez les autres que de les identifier chez soi. Dans un livre « Introduction aux études animales », qui est un manuel typiquement antispéciste, il y a un tel biais. L'auteur critique le fait qu'on s'insulte du nom d'animaux, que les animaux soient à ses yeux toujours utilisés pour s'insulter. En fait, elle a tort. Regardons tous les moyens que nous avons d'utiliser les animaux pour nous dire du bien les uns des autres. On parle de son lapin, sa biche, sa poulette, son petit loup, son chaton, etc. Donc, ce genre de biais, c'est le signe d'une pensée qui est verrouillée autour d'un présupposé. On le voit dans les études de genre, c'est la même chose. Alors, à l'Allianz Vita, nous essayons de ne pas donner à la vérité notre propre visage. Nous évitons les formules ou pensées à l'emporte-pièce. Par exemple, certains, ce n'est pas parce qu'on est hostile à l'avortement qu'on va affirmer que toutes les femmes qui ont l'expérience de l'avortement sont déprimées. Ça se réfère à une généralité contraire à la vérité et qui ne sert pas la liberté véritable. Notre liberté doit donc s'affranchir des idéologies pour repartir de la réalité du réel, la terre, le corps, le temps, les cycles de la vie qui, eux, on peut dire, ne mentent pas. Troisième obstacle à la liberté, l'esprit de caste. Nous avons beau vivre dans des sociétés hyper individualistes, nous restons captifs de nos castes. C'est comme un mal systémique qui touche les groupes d'appartenance, couples, familles, équipes, communautés, entreprises, associations, y compris les anciens élèves de telle ou telle grande école. Prendre position contre la vie dominant de nos communautés d'appartenance est quasi héroïque. Nous avons aussi observé, à Alliance Vita, lors de nos enquêtes ou de notre travail, que les lycéens, de 16 à 18 ans, sont plus libres d'avoir des idées non conformes à la pensée dominante que les étudiants, qui sont déjà formatés comme aliénés dans leur pensée. Les changements de vie des jeunes professionnels sont encore plus difficiles. Prendre à contre-pied le groupe au sein duquel nous nous sentons exister, c'est peut-être encore plus difficile pour des adultes installés. Poser des paroles et des choix libres est d'autant plus difficile qu'il y a un prix à payer, un statut à perdre. Je me rappelle d'une personnalité amie qui nous avait aidés pour défendre l'intégrité de l'embryon humain. Il avait ensuite eu des hautes fonctions administratives auprès du gouvernement et il était venu me voir en me disant « Tu sais, l'embryon, c'est compliqué. » Il avait perdu sa liberté. J'ai senti qu'il ne pouvait plus reconnaître la vérité. À la longue, la peur de perdre quelque chose, notre notoriété, notre crédit, notre poste peut-être, notre avancement, ça nous conduit à l'autocensure. Nous devenons les geôliers de notre langue. Nous sommes comme interdits. Mais à force de ne plus oser dire à voix haute ce que nous pensons, nous n'osons plus le penser. Le fort intérieur est abîmé par la peur. Et c'est ainsi que la plus précieuse des libertés fondamentales, la liberté de penser, s'éteint sans bruit, comme dans une prison intérieure. Notre ancien président, le docteur Xavier Mirabel, racontait combien, lorsqu'il était étudiant, le fait d'avoir su dire non avec fermeté lors d'un bizutage qu'il trouvait indigne, avait vraiment compté pour lui. Il s'était soudain senti libéré. Et je pense que ce geste a été à l'origine de cette prise de parole vraiment libre. grandir en liberté, c'est saisir la prochaine occasion pour oser casser l'unanimité du cercle qui prétend condamner quelqu'un ou simplement en dire du mal. Quatrième obstacle à la liberté, la rébellion. Attention au syndrome du rebelle. Se réfugier dans la contestation systématique et individualiste des esprits libres, ça relève aussi de l'aliénation. La cheffe de M. Seguin, qui rêve d'escapade, perd sa liberté dans la mort. S'affranchir de sa condition, des limites qu'elle impose, ce n'est pas une vraie libération. D'un certain côté, la quête transhumaniste ressemble à celle du poisson qui déciderait de sortir de l'eau pour s'en libérer. La véritable libération pour un poisson, c'est de consentir à sa dépendance vis-à-vis de l'eau, qui est la condition de sa survie. On peut transposer ce fantasme à nos vies personnelles, à chacun de consentir au cadre sécurisant, personnel et communautaire, à l'écosystème dans lequel il peut grandir en liberté. Cinquième obstacle à la liberté, en sens inverse, la soumission. Ne pas cependant ressembler donc aux chiens grassouillés de la fable de La Fontaine, vous savez, dont la marque du collier fait fire le loup qui court toujours. Contrairement aux chiens et comme le loup, nous sommes appelés à davantage de liberté. À ce titre, gare au gourou. S'inféoder, se subordonner, s'aliéner à autrui, c'est une tentation sécurisante. Il n'y aurait pas de gourou sans gouroutiser. Et pourquoi sommes-nous tentés de remettre notre liberté entre les mains d'un soi-disant sauveur ? À cause de l'articulation entre les grandes épreuves inhérentes à la vie et notre aversion pour l'incertitude qui nous angoisse. J'ajoute que la quête du sauveur providentiel est d'une compulsion vraiment connue et typiquement française. L'homme providentiel, on ne cherche pas seulement politique, mais pour régler des incertitudes religieuses, sanitaires, éducatives, économiques. La pandémie, qui est un contexte d'incertitudes majeures et de tâtonnements, et c'est un lieu dans lequel nous avons vu beaucoup de situations d'aliénation volontaire, soit au pouvoir en place, soit à ceux qui le contestaient. Il ne m'appartient pas de désigner un vainqueur dans le concours de tâtonnements, d'erreurs, de mensonges opposant les divers camps. Et c'est déjà bien difficile de garder sa souveraineté de pensée. Sixième obstacle à la liberté, se laisser téléguider. Nous pouvons devenir les marionnettes du système consumériste ou bien du système étatique. Deux exemples. Je surfe en toute liberté sur mes écrans, englué par cette aliénation consumériste. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan Harris, ancien philosophe de Google, qui a montré combien les logiciels des réseaux sociaux sont conçus pour nous aspirer. Il dit « On vole chaque jour des millions d'heures à la vie des gens. » Noyés dans les flots d'informations, de notifications, de distractions, nous ressemblons aux personnages de Matrix qui croient vivre librement alors qu'ils sont entretenus dans des bains anesthésiants. Puis je peux aussi me laisser téléguider par le système, le système individualo-collectiviste. C'est l'expression de Gilles Herriard Dubreuil qui va me déresponsabiliser par l'excès de normes et de centralisation et l'effacement des corps intermédiaires. Ça m'y prédispose. C'est le risque de l'écologie dite punitive. Au lieu de grandir en responsabilité, de faire des choix libres, nous sommes téléguidés par des carottes et des bâtons fiscaux. Donc changer de fenêtre, de chaudière ou de voiture en raison des exonérations. Est-ce vraiment faire preuve de liberté ? Dans le cadre du Coran pour une écologie humaine, nous travaillons pour la réappropriation de notre responsabilité à l'échelon des communs qui nous lient à d'autres. Et puis à Alliance Vita, nous contribuons, grâce à l'aide de nos donateurs, à faire que ce ne soit plus vraiment l'État seulement qui joue son rôle, mais que nous jouions notre rôle politique. Par exemple, quand on diffuse le guide des aides aux femmes enceintes que l'État a renoncé à diffuser. On n'attend pas tout de lui. En conclusion, je finirai par trois éléments à retenir pour croître en liberté. D'abord, la libération n'est pas seulement un enjeu personnel. Nous avons besoin de grandir ensemble en liberté, ce qui s'oppose à une conception individualiste, à la fois ultra-libérale et libertaire, de l'être humain. Nous sommes co-responsables quand, avec d'autres, nous nous ressaisissons d'une question, d'un problème, d'une ressource qui nous concerne les uns avec les autres pour co-construire ensemble les règles qui permettront de préserver le bien de chacun et de tous. C'est ça, faire vraiment preuve de liberté ensemble. Exactement comme deux parents qui gouvernent leur famille en toute souveraineté. Nous sommes, pour ainsi dire, encordés, interdépendants dans notre quête de liberté. Ça existe, bien sûr, la confiance entre ceux qui ont accepté d'être encordés les uns aux autres. Et puis, deuxième remarque, nous sommes tous des passeurs de liberté. Et une des clés pour passer de la liberté, c'est l'écoute, qui est un moyen donné à l'autre de reprendre les rênes de sa liberté en déposant d'abord ceux qui l'enchaînent. On est tous libérateurs de vérité, par une écoute non intrusive, confiante, qui libère les capacités enfouies de la personne. Et puis, troisième, et sans doute remarque principale, c'est le primat de la liberté intérieure. La contemplation des oiseaux aiguillonne notre soif de liberté, mais c'est un vol intérieur qui seul pourra l'étancher. Ce lien entre libération et dépossession a été magnifiquement décrit et vécu par Eti Il-Soum en camp de concentration. Je la cite, « Et puisque désormais libre, je ne veux plus rien posséder, désormais tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. » Je synthétise, grandir en liberté, c'est reprendre son destin en main avec d'autres et sans négliger l'aide des autres, en prenant du recul sur ses alinations, se libérer de l'ignorance, de l'auto-enfermement, de l'esprit de caste, de la rébellion, de la soumission et du téléguidage. Cela suppose de grandir en clairvoyance et en humilité. Bref, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a du boulot. Il n'est pas toujours facile de décrypter les différentes situations, d'apprendre aussi à discerner. Bien sûr, on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Néanmoins, il existe des clés qui peuvent nous aider. Et dans votre carnet, on vous propose cette image avec trois piliers, actes, intentions et conséquences. C'est une boîte à outils utiles, je crois, pour nous aider quand on en a besoin à discerner. Et elle est complétée par trois pièges, trois poisons de la réflexion. Nous allons maintenant accueillir notre quatrième et dernier grand témoin, le docteur Grégoire Inselin. Il est médecin, neurologue, il est passionné par évidemment le cerveau, mais aussi toutes les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier. Il fait partie des membres fondateurs de The Bunk in Progress. C'est une organisation qui est composée d'entrepreneurs, de philosophes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de prêtres aussi. Voilà, un think tank où ces disciplines très complémentaires réfléchissent ensemble. Ils sont conduits par une vision anthropologique intégrale qui veut réconcilier innovation et incarnation. Et ils interviennent quand ils le peuvent dans des collèges, des écoles, des entreprises pour développer une technologie au service de l'homme. Il va être interrogé par Éric Chouteau qui est le directeur général d'Allianz Vita. Grégoire Inselin, bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à l'Université de la Vie pour cette dernière séquence sur notre thème « Quelle liberté au futur ? » Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue, vous exercez à Nantes et vous faites aussi partie d'un groupe de recherche sur l'intelligence artificielle qui s'appelle « Debunk in Progress ». Alors, les neurosciences sont vraiment à l'honneur finalement dans les médias depuis quelques années. Mais qu'est-ce que nous savons du cerveau ? Est-ce qu'on peut le comparer à une machine ? Est-ce que d'ailleurs on peut le comparer à quelque chose ? Qu'est-ce qu'on comprend du cerveau ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme neurologue ? Alors, est-ce qu'on comprend quelque chose du cerveau ? Oui et non. On est capable de déterminer peut-être 10 à 20 % du fonctionnement réel du cerveau. On a une idée peut-être de 30 % et puis on a 50 % du cerveau qui a des fonctionnements plus ou moins automatiques et qu'on ne précise pas. On est vraiment au tout début des explorations. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse expliquer le fonctionnement du cerveau de manière très claire. Après, les neurosciences, il faut se méfier parce qu'il y a un piège extrêmement important qui est le piège de la mécanicisation du cerveau. Le cerveau n'est pas un moteur avec des touches qui sont là des produits chimiques qui sont la dopamine, la noradrénaline, le GABA, etc. Et qui seraient efférentuellement des leviers d'action. C'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, on vient sur des travaux qui utilisent l'intelligence artificielle dans des IRM, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très puissante qui s'appelle de cette Tesla, de déceler que la manière dont est organisé le cerveau est aussi spécifique de chacun d'entre nous que les empreintes digitales. On a une espèce d'empreinte génétique de fonctionnement avec une structure un peu compliquée qui s'appelle le connectome et, par exemple, aucun Parkinsonien n'a la même maladie que l'autre Parkinsonien d'à côté parce que ça rentre dans le fonctionnement très fin du cerveau et dans ses connectomes. Donc, non, le cerveau n'est pas une machine, non, il n'est pas une machine reproductible et l'intelligence n'est pas reproductible et, oui, elle s'adapte en permanence. Donc, expliquer les grands traits d'un cerveau, oui, expliquer le fonctionnement individuel du cerveau, non. À mon avis, ça n'est pas possible. Vous avez parlé un peu du câblage. En fait, il y a un vieux débat qui se poursuit qui est un débat sur l'inné et l'acquis. Et, au fond, quand on y réfléchit, finalement, c'est un débat sur ce qui nous influence. Et, du coup, est-ce qu'on sait un peu mieux maintenant comment le cerveau mémorise, comment il retient, éventuellement, comment il rejette et puis, et même, est-ce qu'on peut, disons, prédire les influences sur un cerveau qui ferait finalement de nous des machines programmables ? Alors, le cerveau est pré-câblé à la naissance. On a une expérience qui est assez simple qui consiste à prendre un petit nourrisson de quelques heures et de l'installer, coucher en accrochant son regard et de sortir d'un sac des boules bleues et une boule jaune. Quand on sort les boules bleues, le nourrisson regarde et quand on sort la boule jaune, on décèle de la surprise. Alors, on peut l'enregistrer neurologiquement, mais on décèle de la surprise. Donc, il y a bien un système qui est déjà capable de gérer les probabilités à quelques heures de vie. Ce système, il s'est installé naturellement avant la naissance. Maintenant, ça ne fait pas de l'intelligence quelque chose d'inné. Alors, après, le mode de fonctionnement, on a très longtemps raisonné en se disant que le cerveau était un conseil d'administration qui remontait les informations. Je vais faire un tout petit tour. quand vous regardez ma chemise, il y a un neurone qui voit du bleu, un neurone qui voit du blanc, un neurone qui voit des boutons. Tout ça remonte d'un cran. Ça analyse en disant que c'est probablement une chemise. Tout ça remonte d'un cran, dit que c'est bien une chemise sous sa veste et prend une éventuelle décision. Le problème qu'on avait, c'est que le neurone bleu qui voit le bleu est un neurone qui doit donner son avis avant toute décision importante. Donc, même dans les décisions très importantes, le neurone de base avait un droit de veto. C'était un petit peu comme si, pour prendre une comparaison numérique, pour les décisions stratégiques très importantes de chez Google, le balayeur pouvait avoir un droit de veto. Et donc, on avait quelque chose qui n'était pas tout à fait fondé. Et puis, on a fait des travaux sur le contact qu'on pouvait avoir avec les comateux. Et ces travaux ont démontré que le cerveau ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et on prend toujours l'exemple de la madeleine de Proust. Quand Marcel a 8 ans et qu'il est installé avec sa grand-mère, sa grand-mère lui donne une madeleine. Il y a une odeur particulière. Il y a une lumière particulière. Il y a probablement un son particulier. Sa grand-mère a une apparence particulière. Ce moment très agréable va être gravé dans le cerveau sous la forme d'un nuage de points. Tous les neurones qui ont collaboré à ce moment très agréable et qui ont été influencés par les sens et par les émotions sont définitivement gardés. Du coup, quand Marcel, à 22 ans, retrouve une madeleine avec la même odeur et la même lumière, sa grand-mère réapparaît. Alors, ce n'est pas une hallucination. C'est simplement parce que toutes les structures ont recommencé. Si je reprends cet exemple-là, la mémoire est une espèce de tamis. Ce qui n'est pas important va être éliminé en quelques heures. Ce qui est moyennement important va être stocké pendant à peu près une semaine. Puis si ça n'a pas servi, ça s'en va. Et ce qui est très important va être stocké sous forme de nuages. Il faut bien savoir que, et c'est une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, le cerveau est une machine à oublier et pas à acquérir. Et donc, en fait, une intelligence artificielle est une machine à acquérir et à avoir de plus en plus de données. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il oublie, il trie, il élimine en permanence. Donc, forcément, on n'est pas du tout en face de la même chose. Et comme nous ne maîtrisons pas les critères de tri, nous ne maîtrisons aucune prédiction. Et du coup, si le cerveau est une machine a oublié, alors, on a tous en tête que les ordinateurs, l'intelligence artificielle a réussi à battre des champions d'échecs après des champions de jeux de Go. Mais est-ce que, du coup, le cerveau a un avenir par rapport à l'ordinateur ? Alors, je vais faire à nouveau un tour. Il y a, vous avez une intelligence artificielle qui a battu à l'échec, les échecs, qui étaient une d'IBM. Ensuite, AlphaGo a battu, qui est en fait une déviation de l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle DeepMind, a battu l'Iseol aux jeux de Go. Alors, il faut faire attention parce qu'elle l'a battu neuf fois sur dix. La dixième fois, il a eu une stratégie très innovante et donc, il a été capable de battre la machine. Donc, la créativité est capable de contourner la machine. Et puis, DeepMind s'est attaqué à un jeu qui s'appelle StarCraft 2, qui est un jeu par équipe et elle a battu des équipes de game-euvres. Sauf qu'elle ne les a pas battues sur des questions stratégiques, elle les a battues sur la gestion du personnel. C'est-à-dire que ce sont des groupes de guerriers qui ont des vies et qui perdent des vies. Et en fait, la machine observait les guerriers de manière bien plus précise que les gamers et retirait en permanence les guerriers qui récupéraient des vies par derrière. Donc, en fait, dans ce jeu, DeepMind a été un excellent RH, mais pas un très bon stratège. Et c'est la RH qui a gagné contre la stratégie. C'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'une intelligence artificielle est meilleure que l'homme ? Non. Est-ce qu'un homme est plus créatif qu'une intelligence artificielle ? Oui, parce qu'il est capable de sortir des cadres. Une intelligence artificielle est un excellent esprit de synthèse, un excellent accumulateur de données, mais ça n'est pas quelque chose qui crée, en tout cas qui crée spontanément. Donc, l'intelligence artificielle peut être une bonne aide pour l'humain. Pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité que vous ouvre l'intelligence artificielle ? Alors, ça ouvre des possibilités de soins très importantes et en particulier, on est en train de voir l'application de l'intelligence artificielle dans cancérologie ou en radiologie avec une augmentation de nos capacités d'analyse, une augmentation de nos capacités de soins. Certains traitements par nanoparticules, certaines immunothérapies ont été développées et sont contrôlées par l'intelligence artificielle. Et on a vu certaines pathologies reculer de manière extrêmement importante. La seule limite que je verrais médicalement à l'intelligence artificielle, c'est que si ça reste un outil à la disposition du médecin et que cet outil permet au médecin d'augmenter le contact qu'il a avec le patient, c'est formidable. Si le développement de l'intelligence artificielle est une restriction de la médecine où on dissocie le soin du contact humain, c'est-à-dire qu'en fait je mets une machine qui me soigne, une cabine au fond de la campagne qui va prendre mes constantes et qui va me soigner et que j'ai un soignant sur l'écran, on sait très bien que ça va restreindre les choses. Il y a une histoire terrible qui a été racontée comme ça à Seattle. Une patiente était au chevet de son père mourant, elle a vu arriver un robot Pepper, c'est un robot de softball qui avait un petit écran et le médecin qui était à 80 km de là a annoncé à son père qu'il allait mourir sur écran. L'écran s'est coupé et le robot est parti. Donc on voit bien là l'opposition entre un côté très positif qui est le côté d'amélioration du soin en particulier en cancérologie et en radiologie mais un côté très négatif qui est que la déshumanisation fait perdre la puissance de soin et on laisse le malade seul faire une machine ce qui ne marchera pas. Vous citiez les gamers là on est sans doute nombreux à avoir autour de nous des jeunes ou des moins jeunes qui passent du temps dessus et maintenant Facebook a fait un peu la une récemment en disant qu'ils changeaient de nom et qu'ils allaient s'appeler Métavers en référence à un univers finalement qui est au-delà Méta au-delà du réel. Alors par rapport à cette possibilité qui s'ouvre même si techniquement tout n'est pas au point est-ce que ce que proposent Facebook d'autres sociétés ce Métavers est-ce que comment est-ce qu'on le voilà est-ce que c'est plus de liberté finalement grâce à ces univers supplémentaires ou parallèles ? Je ne le crois pas parce que la liberté implique le fait d'être pleinement conscient de ce qu'on fait en tout cas dans le numérique le Métavers c'est l'inverse c'est-à-dire c'est le fait de prendre une apparence alors le médecin que je suis va faire un petit tour on avait un patient psychotique et épileptique qui parce qu'il avait peur de l'extérieur sortait déguisé et en fait il faisait des crises à l'extérieur ce qui le traumatisait son psychiatre a réussi à lui faire abandonner son déguisement et du coup nous avons pu le traiter le fait de sortir non déguisé a réglé le problème de ces crises d'épilepsie à l'extérieur donc prendre une apparence décorporelle c'est éviter son intelligence votre intelligence elle se nourrit de vos sens elle se nourrit de ce qui se passe autour plus je recule ce contact avec mes sens plus je me dématérialise et en fait le Métavers c'est une dématérialisation de soi-même donc être dématérialisé c'est pas être libre c'est être éloigné de mon corps qui peut éventuellement me faire souffrir mais c'est pas une liberté vous aviez quand nous avions préparé l'entretien dit aussi finalement que le cerveau avait des besoins beaucoup moindres qu'un ordinateur finalement il y avait par rapport à la problématique écologique également finalement avait un vrai avantage compétitif vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors oui un cerveau ça consomme quelques litres d'oxygène et quelques grammes de sucre par jour je vous dirais deux grammes et six litres mais je suis pas absolument sur mes chiffres donc globalement c'est ça alors qu'on voit bien la puissance d'un ordinateur la deuxième chose c'est que si je reviens à l'histoire de Starcraft tout à l'heure en fait les équipes de Gamer étaient quatre les équipes d'ingénieurs qui maniaient l'ordinateur extrêmement consommateur d'électricité étaient 120 donc on voit bien que la proportion n'est pas la même et qu'une intelligence artificielle c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup de servants quand elle est extrêmement performante alors qu'un cerveau ça marche même en pleine campagne dernière question peut-être au sujet de l'humanisation et de ce que Yves Coppens vous avait un jour dit sur quand est-ce qu'on reconnaît que finalement on est passé dans le monde des humains je vous laisse peut-être nous raconter à nouveau cette anecdote alors il l'a raconté à un ami c'est pas moi qui l'ai eu en direct mais en fait Yves Coppens qui est un grand paléontologue on lui demandait quand est-ce qu'il pensait que l'humanité était née sachant que c'est le découvreur de Lucie et en fait il a dit que l'humanité était née en Érythrée je ne sais plus dans quelle année parce qu'à un moment dans leur fouille ils ont trouvé un cimetière avec des restes de corps très handicapés et ces corps étaient enterrés avec soin et avaient vieilli avec leur handicap parce qu'on est capable d'analyser avec l'âge osseux et en fait ça voulait dire qu'il y avait quelque part en Érythrée il y a très longtemps un village d'handicapés dont des valides prenaient soin et en fait c'est le début de l'humanité puisque finalement c'est le dépassement de soi-même pour s'occuper de l'autre avec sa faiblesse si l'intelligence artificielle est un outil qui permet ça c'est un outil de liberté si l'intelligence artificielle est mise à la place de l'humain pour piloter les choses c'est une restriction de liberté merci beaucoup je crois qu'effectivement nous avons réfléchi pendant ces quatre séquences à la liberté et ça nous donne une belle perspective pour finir que la forme aboutie de la liberté c'est peut-être prendre soin de l'autre je comprends que c'est votre conviction de médecin de soignant et je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ça ce soir merci nous le savons tous la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est tous les jours qu'il nous faut durer dans nos combats et le plus dur que nous aurons à mener probablement et sans conteste c'est celui de la vie finissante et les mots sont pauvres pour tenter d'approcher le mystère de celui qui souffre et qui meurt je me rappelle lorsque j'étais jeune infirmier dans un service d'oncologie j'ai cru bon de dire à un patient qui avait le même âge que moi du haut de mes 20 ans que je le comprenais il était leucémique il m'a répondu qu'est-ce que tu comprends nous avons tous les deux 20 ans tu vas vivre et je vais mourir depuis je mesure l'importance du silence et ces quelques paroles de Christophe restent encore comme un enseignement pour moi à chaque fois que je rencontre une personne souffrante c'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans la théorie j'ai envie vraiment de donner la parole à ces patients qui sont tellement mieux placés que moi pour parler du thème que je vais aborder depuis 2002 la Belgique a dépénalisé l'euthanasie moyennant certaines conditions l'objectif de cette loi était notamment de combattre les euthanasies clandestines mais force est de constater qu'il n'en est rien selon une étude approfondie du British Medical Journal on peut estimer très raisonnablement que plus de la moitié des euthanasies en Belgique sont encore pratiquées sans déclaration et c'est confirmé par le président de la commission d'enregistrement le sujet n'a cessé d'être alimenté par les médias qui à coup de pathos nous imposent l'idée que pour mourir dignement il faut se faire euthanasier et c'est ainsi que progressivement le syndrome de la pente glissante s'est installé avec des tentatives d'élargissement des conditions de plus en plus nombreuses et une des dernières propositions serait de pouvoir euthanasier les personnes qui sont fatiguées de vivre en 15 ans nous sommes passés de 250 à 2500 euthanasies déclarées et bien sûr qu'il fallait ouvrir un débat autour de la fin de vie évidemment mais il aurait peut-être fallu le faire avec les acteurs de la santé concernés afin d'être au plus près de ce que le patient attend qu'est-ce qu'il désire vraiment j'ai le grand privilège d'avoir pu accompagner des personnes en fin de vie pendant plus de 20 ans et j'ai rencontré également des demandes d'euthanasie auxquelles j'essayais tout en douceur tout en délicatesse de leur demander mais qu'est-ce que vous désirez vraiment s'agit-il de mourir ou s'agit-il de ne plus souffrir et dans la majeure partie des cas les gens réclament une meilleure qualité de vie plutôt qu'un arrêt de vie et c'est essentiel de s'arrêter sur cela parce que la différence est vraiment détaillée il est impératif aujourd'hui de mettre des mots juste sur nos démarches de soins car ce qu'il y a parce qu'il y a une volonté vraiment de faire un amalgame aujourd'hui entre l'euthanasie et les soins palliatifs c'est une évidence pourtant dans la définition des soins palliatifs que ce soit au Canada ou en Europe ou par l'Office mondial de la santé c'est une évidence c'est décliné tel quel les soins palliatifs ne postposent ni ne hâtent la mort ce qui signifie que toutes démarches d'euthanasie qui hâtent la mort et toutes démarches d'acharnement qui postposent la mort sont étrangères sont étrangères à la philosophie des soins palliatifs il faut le dire il faut le dire parce que chez nous finalement dans le commun des mortels la personne se dit devant la fin de vie je n'ai que deux solutions ou l'euthanasie ou l'acharnement et c'est oublié que depuis plus de 50 ans aujourd'hui émerge la réalité des soins palliatifs c'est à dire cet espace où l'on donne des soins mais où on l'en prend soin on prend soin de la personne qui est en bout de course et les soins palliatifs ce n'est pas bien faire mourir les gens c'est bien les faire vivre jusqu'au bout alors que l'euthanasie selon la définition légale c'est trois items indissociables acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci et faire croire que l'euthanasie c'est abréger la souffrance des gens c'est faux c'est l'objectif des soins palliatifs et évidemment que nul ne remet en question la pleine mesure de la manière dont un patient va traverser cette souffrance évidemment pour ma part jamais je ne me poserai j'oserai poser le moindre jugement sur une personne qui demande l'euthanasie parce que sa douleur est insupportable par contre je vais questionner la manière dont le médecin reçoit cette demande d'euthanasie et peut-être aussi son expertise en situation de fin de vie dans le cadre de mon expérience professionnelle en tant que formateur je suis régulièrement confronté à des médecins qui me disent très régulièrement qu'ils sont impuissants devant certaines douleurs rebelles réfractaires au traitement traditionnel et par manque de formation le dérapage s'installe si je ne sais pas soulager la personne la réflexion tragique qui peut se mettre dans la tête de certains médecins c'est pour supprimer la douleur supprimons la vie est-ce que c'est vraiment cela que les patients me demandent il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que la quasi-totalité de toutes les douleurs y compris les douleurs neurogènes peuvent être soulagées quand on a affaire à vraiment des médecins spécialisés en soins palliatifs 98% 98% et aujourd'hui en Europe plus de 50% de patients cancéreux meurent dans un contexte douloureux exemple Philippe arrive aux urgences avec un myélôme connu depuis 3 ans il est traité il est plus ou moins stabilisé il est en fin de vie c'est son médecin traitant qui s'occupe de son traitement antallégique il arrive aux urgences il dit je veux qu'on m'euthanasie j'en peux plus même un chien on ne laisse pas vivre comme cela au nom de ma dignité l'anesthésiste spécialisé en soins palliatifs arrive repère ses douleurs au niveau des vertèbres une péridurale 5 mg de marcaïne qui est un antallégique je retrouve Philippe quelques jours quelques heures plus tard et il me dit heureusement qu'on ne m'a pas écouté heureusement qu'on ne m'a pas écouté il a encore vécu trois ans avec deux adolescents et il me disait combien ces trois années avaient été importantes dans le processus de deuil de ces deux grands enfants la majorité des demandes d'euthanasie sont liées à des douleurs non soulagées 65% chez nous alors je me questionne je ne juge pas mais où en est-on dans la formation des médecins dans la gestion des symptômes en fin de vie et on voit que l'euthanasie étend ses ramifications Élise arrive dans une unité de soins de fin de vie elle demande l'euthanasie on l'écoute avec bienveillance on écoute ses motivations elle nous dit je ne veux pas être un poids pour mes enfants et tout en douceur je lui réponds et si au lieu d'être un poids vous étiez une occasion une chance pour vos enfants de grandir dans l'amour de leur maman Élise a encore vécu quelques semaines elle s'est éteinte entourée de ses trois enfants et l'un des trois m'a dit c'était doux de voir maman s'éteindre paisiblement on se rend compte chez nous que les demandes d'euthanasie s'inscrivent également dans des contextes familiaux difficiles et des situations de solitude tragiques Marie souffre d'un cancer du pancréas demande qu'on en finisse et elle dit ceci je pèse 33 kilos et je suis un poids pour la société il faut entendre ça 33 kilos poids pour la société et elle termine dans les larmes en ajoutant mes deux filles attendent que je meurs pour hériter de la maison que nous demande Marie de mourir ou est-ce qu'elle nous dit de manière subliminale prouvez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux on est parti sur cette option là plusieurs semaines ont passé elle s'est réconciliée avec ses deux filles on aurait pu passer à côté de cela c'est un constat irréfutable lorsqu'une personne en fin de vie est soulagée physiquement et entourée la demande d'euthanasie se neutralise naturellement dans bien des cas et les patients eux-mêmes se surprennent s'étonnent de retrouver des sources pour vivre cela étant bien sûr il reste des situations extrêmement compliquées bien sûr une faible minorité de 3 à 5% peuvent mettre l'équipe médicale dans un constat d'échec nous avons alors la possibilité de parler de sédation qui est à différencier de l'euthanasie j'entends de plus en plus de médecins dire la sédation n'est jamais qu'une euthanasie travestie mais voyons en quoi c'est totalement différent tant dans la définition dans l'intention dans le processus que dans le résultat l'intention de l'euthanasie est de faire mourir une personne l'intention de la sédation est de soulager un ou plusieurs symptômes rebelles le processus de l'euthanasie est l'injection d'un produit létal celui de la sédation c'est un travail d'orfèvre c'est évolué quasi toutes les 4 heures si le patient est suffisamment endormi voir si on peut le réveiller de temps en temps respecter le cycle jour-nuit ça demande un travail d'attention de douceur et d'amour et évidemment le résultat est tout à fait différent dans le cas de l'euthanasie c'est la mort dans l'autre cas de la sédation c'est une qualité de vie améliorée enfin le dérapage très rapidement est encore plus flagrant dans le domaine de la psychiatrie en 2001 après le projet de Schemacher le politique belge a dit à l'unanimité jamais 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 un patient souffrant de troubles psychiatriques ne fera l'objet d'une euthanasie le dernier rapport montre tout le contraire plus de 100 personnes ont été euthanasiées suite à des problèmes psychiatriques c'est à dire dépression schizophrénie bipolarité autisme anorexie Julie 25 ans arrive dans une unité de psychiatrie elle est dépréciée depuis 3 ans 3 médecins viennent valider cette demande d'euthanasie puisque lorsque la demande d'euthanasie se fait hors phase téréminaire il faut 3 médecins pour valider l'irréversibilité de la douleur et il faut un mois entre la demande et l'acte et là 3 médecins enterrinent l'irréversibilité de la souffrance psychique de Julie le mois passe le médecin vient pour l'euthanasier et Julie dit excusez-moi mais ça va mieux figurez-vous que j'ai rencontré quelqu'un le cas de Julie le cas de Julie était génial bien sûr il nous montre avec force comment il est impossible impossible de valider l'irréversibilité d'une souffrance psychique c'est évident qu'une personne dépressive ne va jamais dire je vais mal mais j'irai mieux dans 15 jours ce qui fait justement la spécificité de la dépression c'est je ne m'en sortirai pas voilà Gilbert arrive dans un service de neurologie pour une grosse maladie neurodégénérative elle demande de se faire euthanasier elle arrive dans un autre service et là soudainement au moment de l'acte elle fait une crise d'angoisse et elle refuse qu'on l'approche finalement elle est retransférée dans son service de neurologie et après quelques heures elle dit à son médecin neurologue ce sont mes enfants qui m'ont convaincu que je n'avais pas de qualité de vie quel regard portons-nous sur la vulnérabilité et qui sommes-nous pour évoluer la qualité de vie d'une autre personne le but du soignant c'est de montrer aux personnes fragilisées qu'elles gardent leur dignité même si elles ont un sentiment d'indignité j'en termine cette personne âgée convaincue que sa vie était devenue inutile disait à sa fille à quoi ça sert de vivre je suis inutile et sa fille lui répond mais maman tu sers encore à nous aimer et cette femme a repris le sourire elle dit oui finalement c'est vrai je peux encore vous aimer et c'est peut-être ce que je peux encore faire de mieux ce n'est pas parce qu'une personne est en perte d'autonomie qu'elle est en perte de dignité je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ...